C'est pour mieux assurer le contrôle sur la gestion des ressources pétrolières au Congo que les directeurs généraux de la Société Nationale des Pétroles du Congo, SNPC, et l'Agence de Régulation de l'aval pétrolier ont rencontré le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Hitois, ce vendredi 28 mai. Nous sommes venus prendre des institutions et je pense que ça s'est passé dans un climat de convivialité. Et nous allons travailler ensemble pour améliorer les choses et penser à l'objectif. Et le ministre a abordé tous les sujets. Nous avons écouté religieusement. J'espère que rapidement, on va se mettre à l'ouvrage. Vous savez, le secteur pétrolier aval, c'est le quotidien des Congolais. C'est le carburant, c'est le pétrole, c'est le gasoil, c'est vraiment le quotidien des Congolais. Le ministre Bruno Jean-Richard Hitois entend travailler la main dans la main avec ces deux entités pétrolières. Tout le monde sait qu'au sein de ce département, le bras armé, comme on aime dire au Congo, du gouvernement s'appelle la Société Nationale des Pétroles du Congo. Donc il était normal que nous ayions prise de contact, un échange, presque un bâton rompu, pour faire un peu, pour passer en revue la situation du secteur, mais surtout la situation de la société. Et commencer petit à petit à dessiner quelques perspectives. Mais évidemment, on se reverra souvent, on travaillera beaucoup, on travaillera souvent. Ensemble, nous n'avons pas d'autre choix, évidemment. Revenu dans le secteur pétrolier après plus d'une dizaine d'années, le ministre des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Hitois a pour ambition de booster ce secteur qui joue un rôle non moins important dans l'économie congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada